Non, non, c'est... Ce que j'ai sur Facebook, vous l'avez peut-être déjà lu, s'appelle Les Lamentations. Chaque homme est la porte de son propre cercueil. Et chaque jour qui se succède est un coup qu'il assène sur sa maison de bois avec la verve des anciens marins qui s'épuisaient sur la corde du trois-mât, faisant saillir les muscles de leur écorce blanchi. Mais où est le trois-mât ? Et où est la mer ? L'homme navigue dans sa mélancolie et ne voit à l'horizon que ce que ses larmes embrasent, en brisant sur la houle monotone son ultime désarroi qui grossit et grossit encore. La peine de l'homme est une île à mille têtes pour laquelle il n'a ni l'âme ni courage. Et la brume, quand enfin se décide à prendre le large, découvre un soleil là et une île de sable blanc, comme toutes les îles, où tous les matelots croient découvrir le paradis. Ah, qu'est-il arrivé au parfum merveilleux ? Qu'est-il advenu des rêveurs et des poteaux de couleurs ? Les ténèbres ont coulé sur la terre comme les divines sauterelles, et Caravage y cherche encore la lueur. Que la terre s'ouvre en deux dans un craquement céleste et fasse surgir la lumière de la nuit. Que le grand et tout-puissant Fossoyeur ressuscite la foi sous la douleur. Ô flammes, rougies par le gris des nuages, rivières de diamants que le temps a rongé. Que votre éclat réveille et rayonne Pompéi. Ô torrent de pénombre versant dans la pénombre, mer placide où la méduse n'aurait même pas un radeau. Que votre esprit se farbe d'un véritable et innocent sourire. L'essence des fleurs, qui suppléait aux yeux de l'homme, s'est endormie dans l'odeur de l'ennui. Elle s'est troublée comme un désert sous le joug ardent de l'été, et semble s'être à tout jamais flétrie. Là où Mélisande a jeté son alliance, l'homme cherche en vain son cœur. Et Péléa, c'est là, c'est bien loin. Bravo !